Pour peu qu'on soit observateur, il y a un milliard, mais j'exagère pas, un milliard d'enseignements qu'on peut tirer de la nature. Il y a tout dans la nature, vraiment. Thèse, antithèse, synthèse et même la conclusion. Aujourd'hui, je vais vous parler des oies. Est-ce que vous avez déjà vu des oies en vol ? Surtout celles qui sont en V comme ça. Est-ce que vous savez pourquoi elles restent en groupe et elles sont en V ? Je vais vous l'expliquer, j'ai appris ça récemment et je trouvais ça fascinant. Je dis, il faut absolument que je partage ça avec vous. En fait, chaque coudelle crée de l'aspiration, un trou d'air, de l'aspiration, ce qui fait que l'autre oie qui est juste derrière fournit beaucoup moins d'énergie. Ce qui fait qu'en étant en groupe, dans un système de V, les oies sont capables d'économiser 71% d'énergie. Ici, ils sont super, hyper, méga bien organisés. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps un chef de file. Le chef de file, il est en résistance forcément. Donc, quand il est fatigué, le chef de file revient en arrière et c'est une autre oie qui prend le relais. Toutes les oies du milieu, il y a des oies du milieu, il y a des oies sur les côtés et celles de la tête. Et bien, ils font des rotations tout le long pour pouvoir économiser, un, leur énergie, deux, pouvoir maintenir la dynamique de groupe, trois, pouvoir se reposer. Et vous savez quoi ? Quand tu as une oie qui est fatiguée et qu'elle se détache du groupe, il ne la laisse pas seule. Il y a toujours deux ou trois oies qui se détachent du groupe pour rester avec elle pour deux raisons. Soit rester avec elle jusqu'à ce qu'elle meure et après ils rejoignent le groupe, soit jusqu'à ce qu'elle se repose et qu'elle se sente mieux. Et du coup, ils choisissent de rejoindre un autre groupe pour aller rejoindre leur groupe définitif qui aura pris de l'avance. Imaginez un seul instant en entreprise si on pouvait faire la même chose, créer cette dynamique de groupe. Alors qu'en entreprise, la majorité des cas, en tout cas ceux que j'observe de temps en temps en entreprise, pas tout le temps, mais il y a quelques exceptions, c'est me, myself and I. On est déjà au complet, je suis désolée, je suis sur une île, on est déjà trois, il n'y a plus de place pour personne. Donc tout ce que je fais, je le fais pour me. Si ce n'est pas me, c'est myself et si ce n'est pas pour myself, it's going to be for I. Et ça, ce n'est pas bon parce qu'on n'est pas là en train de créer une dynamique de groupe avec cette fameuse aspiration où on peut économiser 71% de notre énergie, même en entreprise. Réfléchissez-y un peu. Si vous deviez être beaucoup plus soudé, vous êtes bien d'accord que plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. Quelle que soit la situation, si vous êtes seul à vouloir trouver le problème, la solution, le résoudre, le déployer, ce n'est pas possible. Comme on dit chez nous, une seule main, on ne peut pas faire grand-chose avec. Pour applaudir, vous avez besoin au moins de la dynamique des deux mains. Donc, en entreprise, faites-vous entourer dans mon métier. Ça, je l'ai beaucoup appris et c'est ce que je tente de faire, inshallah, pour 2019. D'ailleurs, il y a plein de surprises qui vont vous attendre pour 2019. Je me suis rendu compte que tous les grands coachs auprès desquels je me forme, aux Etats-Unis essentiellement, ils sont toujours en dynamique de groupe. Je n'ai rarement vu un coach en stage seul. Quand c'est Tony Robbins, par exemple, il a toujours 5-6 invités coach qui viennent sauf pour Date with Destiny où il est le seul, mais ça, c'est un choix stratégique. Et plein d'autres coachs. Quand je fais Stéphane Gilligan, majoritairement, il est avec Robert Dills and so on so far. Donc, vraiment, pensez à économiser votre énergie, restez dans la dynamique de groupe et formez un joli Védois. Apprenons de la nature, grandissons et faisons en sorte pour que 2019 ne ressemble absolument pas à 2018. C'était Nahid Rachet pour un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Hadehwa et l'éhfoub koum ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada